On se retrouve aujourd'hui pour te parler du yonistime, mais dans l'utilisation d'un rituel. Effectivement, le yonistime ne s'utilise pas que pour harmoniser son cycle naturel comme outil, on va dire, de régularisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te parler de sa dimension de rituel avec le yonistime. Car en effet, le yonistime, c'est le fait de s'asseoir au-dessus d'un saladier d'eau chaude ou dans lequel on aura infusé des plantes. On va s'entourer d'un plaid ou d'une grande serviette tout autour et s'asseoir au-dessus de ce saladier. Et laisser les vapeurs amener de la chaleur au niveau du bassin et ainsi réoxygéner le sang et booster les hormones. Ça, ce sont les effets physiques. Mais je voulais aborder avec toi aujourd'hui les trois autres dimensions dans lesquelles le yonistime est intéressant. Commençons d'abord par la dimension physique. Pratiquer un yonistime pour un rituel va permettre d'ancrer ce rituel à travers le corps. C'est aussi à force de pratique se réapproprier son corps. Notamment, je le vois dans une première dimension, la réappropriation de la connaissance de nos organes génitaux. Se réapproprier aussi tout ce qui concerne la yonie, la vulve. Et puis ensuite, ça va permettre de développer une carte mentale de nos organes génitaux. Le fait étant que nos organes génitaux étant internes, on ne les voit pas. Et donc, on n'est pas familiarisé avec et on n'a pas une idée de à quoi ils peuvent ressembler. Si ce n'est à partir d'images de livres dans lesquels on a pu les voir. Pratiquer le yonistime, et notamment par des visualisations, par la sensation de la chaleur, de la vapeur, et puis ensuite de ce que ça va enclencher à l'intérieur de nous, va nous permettre d'avoir cette carte mentale. D'imaginer, en fait, de permettre de cartographier quelque part nos organes à l'intérieur. D'ailleurs, je parle ici des organes génitaux, mais après c'est valable pour tout le reste du corps. Avec cette pratique, ça va permettre ainsi de développer notre proprioception. C'est-à-dire donc cette perception interne de comment sont les organes, où est-ce que l'on ressent des choses, et puis au fur et à mesure vraiment d'aller voyager à l'intérieur et de clarifier nos idées là-dessus et d'affiner nos ressentis. Donc par cette sensation de la chaleur au contact de la peau au départ au niveau de la vulve, c'est aussi imaginer que grâce à ces vapeurs et aux propriétés des plantes, comment elles vont s'infuser à l'intérieur de notre corps. En fait, la vapeur ne rentre pas dans le corps, je vais être plus précise, elle ne rentre pas à l'intérieur du vagin lui-même et encore moins de l'utérus. Par contre, ça va être les propriétés des plantes qui vont être diffusées à travers les molécules de vapeur qui vont passer à travers les pores de la peau. Mais par ces ressentis et les perceptions que l'on peut avoir, on peut vraiment imaginer en fait que la vapeur va rentrer à l'intérieur, nous permettre, comme je le disais, de se réapproprier une image mentale du vagin, voire du col de l'utérus et de l'utérus, et peut-être même après des trompes et des ovaires. Mais pour moi, je voyais aussi en fait que par cette action physique, on va pouvoir ouvrir le col de l'utérus. Là, la chaleur va impacter et va ouvrir le col de l'utérus, mais pas avant 10-15 minutes. Mais dans cette idée que ça va permettre en fait d'aller ouvrir le col de l'utérus qui est en fait le portail énergétique qui nous permet de rentrer à l'intérieur de l'utérus là où notre monde se crée. À savoir aussi que l'utérus est le deuxième réservoir émotionnel après le cœur et que tout ce que le cœur n'a pas pu gérer ou n'était pas en capacité de le faire, de par notamment la maturité, ces blocages émotionnels se sont engrammés à l'intérieur de l'utérus. Donc par le fait de pratiquer le yonistime va permettre en fait d'aller libérer tous ces blocages notamment par la visualisation, des méditations, voire des voyages chamaniques. On va pouvoir ainsi libérer ces mémoires. Donc j'aime bien voir aussi l'utilisation du yonistime comme cette capacité et cette possibilité que ça nous donne d'aller soulever le voile qui peut exister au niveau du col de l'utérus. On peut alors imaginer que ces vapeurs, que la chaleur de ces vapeurs va pouvoir aussi dissoudre le voile des peurs dans cette approche non invasive qui se fait tout en douceur. Et puis je voyais aussi la dimension, on va dire peut-être spirituelle ou supraconsciente de la pratique du yonistime. Les bonnes vapeurs ont toujours été utilisées notamment par des peuples autochtones mais on a aussi retrouvé des traces dans la Rome et la Grèce Antique. Ce qui s'est transformé en l'utilisation des termes. Dans cette dimension spirituelle, on peut voir que par la conscience que l'on va mettre dans les éléments utilisés, que ça va être le feu, l'eau, l'air par la vapeur et les plantes, il y a derrière la croyance que ceci va nettoyer, purifier, libérer ainsi toutes les toxines du corps mais par cette visualisation que ça a un effet interne notamment puisque l'action de la chaleur va agir sur le sang va permettre ainsi de nettoyer notre canal, nos canaux, nos perceptions afin de faciliter notre lien avec notre âme. A savoir aussi que le nerf vague, donc ce nerf principal qui est tout du long de la colonne vertébrale commence au niveau du coccyx et ensuite ce nerf se ramifie tout le long du corps pour aller justement développer les autres nerfs à l'intérieur des autres parties du corps. Par cette action de la chaleur au niveau de la vulve, on va activer ce nerf vague. on va ainsi le stimuler mais le stimuler dans sa détente ce qui va ainsi amener une relaxation et notamment une détente des muscles. On peut voir aussi sur cet autre plan que cela va clarifier tout ce nerf vague, toute cette colonne vertébrale qui nous sert d'être dans notre axe relié à la terre et au ciel et ainsi, par cette clarification, on va pouvoir du coup accéder plus facilement à notre âme. J'ai identifié cinq occasions, situations dans lesquelles il est pour ma part intéressant de pratiquer le yonistime en tant que rituel sans pour autant avoir des problèmes de cycle ou physique liés à son cycle. Le premier, c'est de conscientiser son cycle menstruel et sa rythmicité. Pour celles qui s'intéressent par exemple aux quatre phases du cycle menstruel et les saisons que l'on retrouve à l'intérieur des quatre phases, pratiquer le yonistime une fois par semaine va permettre justement de conscientiser ces différentes phases et de faciliter la transition. J'ai souvent le retour de personnes qui me racontent que par exemple la phase prémenstruelle est toujours difficilement vécue et par exemple le fait de s'y être préparé un, psychologiquement et deux, par la mise en place du rituel du yonistime juste avant ou juste au début va permettre de faciliter la transition psychique et émotionnelle que par exemple la phase prémenstruelle est caractérisée. Donc pour ma part, c'est vraiment aussi dans cette idée de remettre en lien en fait notre inconscient avec ce phénomène physique inné qui se passe même si on n'en a pas conscience. Ça permet vraiment de réintégrer en fait le cycle dans sa vie au niveau du moi et à savoir aussi en fait que moi je vois réellement le cycle menstruel comme le processus qui nous permet d'évoluer en conscience chaque mois. Donc pratiquer le yonistime une fois par semaine un, va permettre sur le plan physique d'harmoniser et de régulariser, d'équilibrer en fait les hormones tout au long du mois et de deux, de passer au niveau psychique, de conscientiser nos différentes phases et d'évoluer en conscience tout au long du cycle. Deuxième occasion de pratiquer le yonistime en tant que rituel, pour toutes celles qui s'intéressent justement à cette dimension spirituelle, psychique et notamment fête païenne, utiliser le yonistime en tant que rituel lors de fêtes annuelles, par exemple aux équinoxes, aux solstices et puis ensuite aux autres fêtes païennes, va permettre en fait aussi de conscientiser notre cycle et là, pas que notre cycle menstruel mais notre cycle, notre rythmicité personnelle au niveau annuel. Ça va permettre aussi de faire la transition entre les saisons, entre ces différents temps de l'année et du coup d'avoir notre conception et notre évolution au niveau annuel. Ce qui va permettre du coup au corps de s'adapter et de mettre de la conscience encore une fois sur ces changements subtils et que par exemple on n'a pas forcément conscience mais du coup d'adapter le corps à ces différentes fêtes, à ces différentes saisons et transitions annuelles et notamment de mettre du sacré et peut-être même voir une certaine croyance ou spiritualité si l'on associe la symbolique spirituelle des différents portails énergétiques des différentes fêtes païennes comme une bol que ça mène Yule. Voilà quelques exemples. Troisième occasion va être l'utilisation de rituels pendant par exemple la pleine lune ou la nouvelle lune. ça va ainsi nous remettre en lien avec la dimension inconsciente et psychique de la lune qui a une forte influence sur nous même si on n'en a pas conscience. La lune étant fortement liée au féminin à l'inconscient à tout ce qui se cache est intrinsèquement liée et nous influence bien plus que ce qu'on nous croit surtout dans la conscience au niveau collectif. Et ainsi pour celles qui s'intéressent à ces liens et puis pour se remettre en lien avec la lune pour qui ça parle célébrer la nouvelle et la pleine lune va permettre éventuellement de nous relier à ces énergies croissantes et décroissantes. Ça va permettre aussi de synchroniser le cycle menstruel notre rythmicité personnelle avec ce rythme de la lune. Après il n'y a pas de rythmique à suivre ou à ne pas suivre c'est simplement faire des parallèles comprendre encore une fois notre fonctionnement nous réapproprier notre rythmicité personnelle pour voir simplement voir et observer comment je me sens est-ce que je suis bien dans cette énergie-là ou pas est-ce que pratiquer le ionistime me permet de retrouver un certain apaisement une certaine douceur avec moi-même et un lien encore une fois c'est juste pour se remettre en lien avec soi-même comprendre nos besoins le fait aussi de célébrer et de suivre le cycle de la lune peut être aussi intéressant pour celles qui sont ménopausées ou qui n'ont pas de cycle justement ça peut permettre de retrouver une certaine rythmicité alors soit pour celles à qui ça manque ou qu'elles ont l'impression de ne plus avoir de repères ça permet justement de retrouver voilà un certain rythme sur quoi se baser sans pour autant se figer là-dedans mais du coup de recaler et éventuellement encore une fois de faire une comparaison avec ses ressentis personnels et de voir ce qui nous correspond et et de connaître en fait sa rythmique personnelle et par exemple aussi pour celles qui sont en âge d'avoir un cycle mais qui n'en ont plus ou qui n'en ont pas temporairement ça permet justement de remettre en lien en fait cette rythmique inconsciente avec le cycle de la lune et de réactiver ce lien inconscient qui demande à apparaître utiliser aussi le yonistime par exemple après une séparation après un changement de partenaire ou un divorce en effet les partenaires laissent une empreinte énergétique à l'intérieur de notre corps par cet acte symbolique de pratiquer le yonistime comme rituel va permettre de faciliter le détachement émotionnel et aussi de libérer ces empreintes énergétiques lorsque l'on change aussi de rôle ou de phase de vie voilà pour lorsque l'on devient une jeune fille ou lorsque l'on devient mère ou même lorsque l'on passe à la ménopause ce n'est pas de pratiquer le rituel le jour J ou la semaine qui suit le changement mais voilà une fois qu'on s'est stabilisé au début de cette nouvelle phase ça peut être intéressant de pratiquer le yonispa justement pour conscientiser et faciliter et du coup d'acter aussi dans notre corps et quelque part d'enclencher cette décision et cette nouvelle phase de vie qui commence je voyais aussi éventuellement après une dépression ou un burn-out ça va permettre de libérer cette charge énergétique portée et subite pendant ces phases-là actée par le yonissteam va permettre aussi de prendre cette décision envers soi-même d'acter pour soi ce changement et de se dire qu'on s'en libère on n'est plus attaché à ces émotions ou à ces énergies connotées négatives ou basses va nous permettre justement de reprendre pied et d'enclencher ce nouveau départ et dernier cas intéressant c'est éventuellement après un traumatisme choc émotionnel par exemple lorsque l'on a subi des violences ou des abus sexuels et aussi après une fausse couche ou un avortement en posant cet acte symbolique à travers notre corps par cette conscientisation des vapeurs à l'intérieur du corps va permettre de libérer la charge énergétique et émotionnelle liée à ces événements et là dans ce cas là je préconiserais d'être accompagnée par une professionnelle qui se connaît dans la pratique du ionistime mais surtout qui va pouvoir être présente et accompagnée tout du long notamment par sa présence et aider et faciliter à la libération énergétique et émotionnelle voilà ce que je pouvais te dire sur ma conception du ionistime comme rituel n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé si ça t'a aidé si ça t'a donné des idées et puis je te dis à très vite merci merci